Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour aborder le cas de la saison 2 d'Out of the Dragon, encore une fois je sais, mais là c'est un peu particulier, je voulais repasser une nouvelle fois devant la caméra et discuter avec vous tout simplement comme je l'ai déjà fait, c'est un format que j'aime beaucoup, où je suis beaucoup plus spontané, où je vais essayer un petit peu de discuter avec vous, de peser le pour et le contre de certaines choses. Vous vous en doutez, c'est une vidéo qui abordera une partie spoil et une partie non spoil, il y a peut-être des éléments que j'ai en ma possession qui sous-entendraient certaines choses, mais on va rester au conditionnel comme d'habitude, on va surtout pas affirmer les choses, on va tout simplement discuter et échanger à propos de cette éventualité de revoir les Marcheurs Blancs en saison 2 d'Out of the Dragon. On commence tout d'abord avec une partie non spoil, et bien si vous avez au moins vu la saison 1 d'Out of the Dragon, vous savez très certainement que l'héritier de Père Dragon, Jackérys Velaryon, se rend actuellement auprès de Cregan Stark à Winterfell, c'est sa mère Rhaenyra qui l'a envoyé à la toute fin de la saison 1 d'Out of the Dragon pour négocier un traité d'alliance avec le seigneur Stark, et la logique voudrait que nous voyions Winterfell, et ça sera l'occasion de revoir les Stark, Winterfell, une forteresse qu'on connaît très bien grâce à Game of Thrones, et forcément avec la proximité qu'il y a entre Winterfell et le mur, et bien pourquoi ne pas imaginer que les Marcheurs Blancs feraient potentiellement leur retour dans cette saison 2 d'Out of the Dragon ? Déjà qu'est-ce qu'on sait, à cette époque les Marcheurs Blancs ils sont dans une situation assez dormante, on ne sait pas pourquoi ils se réveillent à l'époque de Game of Thrones, c'est d'ailleurs un petit mystère à ce moment là et c'est pas forcément expliqué dans les livres. Maintenant je me dis que House of the Dragon, déjà du point de vue de la saison 1, ils ont réabordé les Marcheurs Blancs tout en restant assez lisse dans le traitement des Marcheurs Blancs dans cette saison 1, c'est-à-dire que c'était réapproprié d'une manière assez subtile à travers le message prophétique d'Eygon qui a entrevu le retour des Marcheurs Blancs à Westeros et qui s'est ainsi lancé dans la conquête des 7 royaumes pour unifier le royaume sous une seule et même entité pour contrer cette menace venue du Nord et on avait aussi, et bien je crois que c'est dans l'épisode 4 si je me souviens bien, on avait également ce message qui était gravé sur la dague de Viserys qui était en fait la dague d'Eygon Targaryen le conquérant et qui parlait du prince qui fut promis, l'union entre le feu et la glace, bref autant d'éléments qui font évidemment écho à Game of Thrones et toute la mythologie autour des Marcheurs Blancs qu'on a déjà vu à ce moment là. Maintenant, est-ce que les Marcheurs Blancs pourraient physiquement apparaître dans House of the Dragon ? Vu que Jaciris Velaryon semble se diriger à Winterfell à la fin de la saison 1, pourquoi pas ne pas imaginer peut-être un flashback où l'on verrait tout simplement Cregan Stark en train de parler des Marcheurs Blancs de la première longue nuit, je peux facilement imaginer le seigneur Stark en train de montrer la crypte de ses ancêtres à Jaciris Velaryon et à ce moment là peut-être montrer je sais pas la statuette de Brandon Stark le bâtisseur et imaginez qu'on ait une espèce de petit flashback, on a déjà eu un peu ça avec la première saison d'House of the Dragon avec la scène d'introduction où l'on voyait le roi Jerys Targaryen lors du conseil d'Arenhal et pourquoi pas après tout voir les Marcheurs Blancs ? Moi je serais plutôt d'avis que si les Marcheurs Blancs apparaissent dans cette saison 2, il faudrait que ça ait du sens, il faudrait que ça serve à quelque chose et il faudrait effectivement que ça reste assez je dirais subtil. La saison 1 l'avait très bien fait à mon sens, ça restait quelque chose de sous-entendu sans forcément eh bien annoncer le retour des Marcheurs Blancs. Un spectateur averti sait de quoi Viserys parlait à ce moment là, je préférerais cela maintenant c'est vrai que eh bien s'il y a des Marcheurs Blancs qui débarquent dans House of the Dragon il faut voir le contexte et dans quelle situation cela pourrait se passer. Je reste quand même assez méfiant parce que j'adore le fanservice quand c'est bien fait et utile à l'histoire, par contre quand c'est très mal fait et que c'est juste là pour t'envoyer des lumières dans la figure en mode eh tu te rappelles il y a dix ans dans Game of Thrones il y avait les Marcheurs Blancs, mais regarde en House c'est pareil hein t'as vu on maîtrise la continuité. Non là voilà il faut que ce soit quand même quelque chose de cohérent et que l'intégration des Marcheurs Blancs dans l'histoire si jamais c'est le cas eh bien il faut qu'elle ait un sens. Maintenant on va passer dans une partie un peu plus spoil, c'est pas parce que je parle de cette partie spoil que ça veut dire que les Marcheurs Blancs sont là, au contraire donc effectivement si vous voulez vous garder de la surprise peut-être ou tout simplement eh bien rester dans l'inconnu le plus total je vous invite à ne pas poursuivre. Pour ceux qui ont vu les dernières vidéos entourant le tournage d'House of the Dragon vous avez très certainement vu passer les images qui montraient vraisemblablement le mur et ça sous-entend effectivement que Jakeris Velaryon risque d'aller avec Kraigan Stark jusqu'à Château Noir et donc in extenso au pied du mur, peut-être qu'il va monter en haut du mur et admirer l'autre côté du mur, ça serait l'occasion de faire une sorte de parallèle entre Tyrion Lannister et Jon Snow qui arrive dans la saison 1 de Game of Thrones et Jakeris Velaryon qui découvre cette ultime frontière des hommes et cette grande structure qu'est le mur et ça pourrait aussi être éventuellement l'occasion de revoir les Marcheurs Blancs parce que oui dans la dernière vidéo que je vous ai partagé il y a eu aussi des éléments qui montraient que la garde de nuit était vraisemblablement de la partie dans cette saison 2 et donc peut-être qu'on touche du doigt ou qu'on nous montre certains éléments concernant les Marcheurs Blancs comme la saison 1 l'a déjà fait. En fait pour faire simple il n'y a pas très longtemps le site Redanian Intelligence a partagé une photographie qui semble être vraisemblablement issu du tournage de la saison 2 d'House of the Dragon et sur cette image on peut voir une grande plaquette avec différentes photos qui sembleraient nous montrer potentiellement du maquillage pour faire des Undead donc des personnages qui sont morts ou des zombies on va dire zombies ça sera plus simple et pourquoi il y a cette plaquette qui est là déjà je reste dans le conditionnel s'il faut c'est une photo qui n'a rien à voir avec la saison 2 d'House et qui a été placé là et bien pour faire du buzz tout simplement. Maintenant c'est vrai que le thème de Undead donc les zombies c'est clairement lié aux Marcheurs Blancs on en a déjà vu dans Game of Thrones dans House of the Dragon on en a pas vu peut-être aussi que ça pourrait être une autre hypothèse c'est à dire qu'ils utilisent des prothèses qui étaient à la base pour les Marcheurs Blancs et pour montrer un peu des cadavres en décomposition pour réapproprier ce maquillage là et essayer d'utiliser cette technique de maquillage pour maquiller des acteurs pendant le tournage de la saison 2 d'House mais ça n'aurait aucun lien avec les Marcheurs Blancs ça serait tout simplement des corps lors d'un champ de bataille comme on l'a vu par exemple en saison 1 avec Kragas Drar qui pillait des vaisseaux Vélarion on a déjà vu des cadavres en putréfaction d'autres avec des plaies ouvertes avec des crabes et tout ça donc peut-être que c'est aussi une sorte de réutilisation de cette technique là pour montrer les cadavres en décomposition ça reste une hypothèse viable maintenant si l'on prend cela au pied de la lettre du premier degré et que ça sous-entend que les Marcheurs Blancs seraient dans cette saison 2 je vois pas très bien comment ça pourrait être intégré sachant que Game of Thrones déjà était une saga où la magie était très sous-entendu et disparu House of the Dragon la magie est là mais les Marcheurs Blancs à cette époque on n'en parle pas du tout donc je vois pas vraiment comment tu pourrais réintégrer les Marcheurs Blancs dans cette histoire pour moi ça serait très bancal et je pense que ça ne servirait vraisemblablement à rien déjà le rêve prophétique d'Agon et le message gravé sur la dague moi j'ai trouvé cela assez bien fait c'était fin subtil et c'était pas en totale inadéquation avec l'histoire et la mystification autour de l'univers des Marcheurs Blancs et bien voir des Marcheurs Blancs j'y crois vraiment pas et je ne vois pas comment tu peux intégrer ça d'une manière sereine et d'une manière assez saine pour que ça passe vraiment il faut que ça soit beaucoup plus subtil il faut que ça soit utile à l'histoire et que ça ait du sens montrer le mur pourquoi pas faire un flashback là aussi pourquoi pas maintenant est-ce que c'est vraiment le but d'House of the Dragon de lier autant l'histoire des Marcheurs Blancs à celle des Targaryens je serais plutôt tenté de dire non déjà c'était assez bien fait dans la saison 1 je ne voudrais pas que ça devienne une mauvaise habitude de voir à chaque fois les Marcheurs Blancs et de légitimer tous ces conflits à travers les Marcheurs Blancs la quête les rêves prophétiques comme l'a très bien dit Daemon Targaryen en saison 1 les rêves ne font pas de nous des rois ce sont les dragons et ça devrait être ça le message de la saison 2 et des prochaines saisons d'House of the Dragon le rêve est terminé maintenant on passe à la réalité et la réalité est cauchemardesque c'est un conflit globalisé où le sang coule à flot et où les Targaryens se déchirent dans le feu et le sang et non avec la glace même si je suis d'accord l'histoire c'est a song of ice and fire mais House of Dragons se base sur un livre qui s'appelle fire and blood et pas un livre qui s'appelle ice and blood donc pour moi ce n'est pas adéquat de montrer les Marcheurs Blancs après comme je vous l'ai dit juste avant je suis un immense fan et j'adore le fanservice et je suis très friand de fanservice j'ai bien peur que ça ne desserve l'histoire plutôt que ça ne la serve voilà c'était ce que je voulais vous partager comme impression dites moi votre avis en commentaire ce que vous en pensez si vous êtes plutôt de mon avis ou pas du tout si vous partagez un peu mes craintes ou au contraire que vous êtes très enthousiaste à cette idée là la parole est à voix en commentaire et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et explications sur l'univers d'House of the Dragons salut à tous